alors déjà nous avons nous avons nous baser sur escaler pour établir le modèle d'accord savoir les différentes étapes mais maintenant la question qui se pose c'est comment faire l'implémentation from scratch et by hand de simple linear regression alors pour ce faire déjà il faut décomposer cet objectif global en plusieurs sous objectifs qui sont commencé par découvrir la partie mathématique et algorithmique de linear regression ça c'est très important pour pouvoir faire l'implémentation from scratch et ensuite montrer comment créer un modèle qui est tout simplement h de x égale à w0 plus w1 fois x alors si on arrive à créer ce modèle là à ce moment là on peut dire que nous avons réalisé un modèle à notre propre modèle alors les étapes à suivre c'est de créer des modèles à partir de valeurs aléatoires ça c'est très simple donc on va juste montrer comment comment faire c'est à dire au lieu d'établir w0 et w1 selon des algorithmes ou bien des techniques qui sont déjà prédéfinies ou bien en utilisation des algorithmes connu tels que gradient descent nous allons tout simplement fixer w0 et w1 par des valeurs aléatoires ensuite nous allons essayer de voir la relation entre les erreurs main square erreur et les paramètres à savoir ici w0 et w1 parce que jusqu'à maintenant nous allons utiliser simple linear regression d'accord qui se limite à deux paramètres à savoir w0 qui constitue l'intercept et w1 qui constitue le premier cogition bien sûr ensuite nous allons déjà pour comprendre ça donc notre objectif va revenir à minimiser une fonction en général et nous allons traiter l'exemple de gx égale à x carré c'était comment trouver la valeur minimale sa valeur minimale et une fois comprendre le comportement de cette fonction là comment trouver son élément à ce moment là on va utiliser gradient descent alors bien sûr déjà je peux avoir bien sûr je peux avoir plusieurs modèles c'est pour cela dans mon cours je l'ai appelé h dans la littérature et des gens l'appellent h pourquoi h pour hypothèses parce que avant de fixer les mots le modèle tu as plusieurs hypothèses d'accord et chaque hypothèse a ses propres paramètres ici j'ai h1 h2 h3 pour le h1 ce que nous avons trouvé exactement avec l'escaler pour le h1 et le h2 tout simplement j'ai choisi des valeurs aléatoire donc la question qu'il faut poser par la suite quel est le meilleur modèle passé parmi ces trois parce que j'ai trois modèles et final j'ai plusieurs hypothèses et le modèle normalement c'est le meilleur c'est celui qui minimise l'erreur de l'ensemble de ces hypothèses là et je vais le considérer comme étant comme étant mon modèle alors maintenant bien sûr si je vais si je vais aller vers l'implémentation d'accord tout simplement je peux avoir je peux avoir je peux avoir plusieurs modèles j'avais dit donc je peux définir mon propre modèle d'accord qui h1 par exemple qui est qui reçoit un x et que qui return normalement return quoi return un soit disons un w0 d'accord plus w1 fois x d'accord par exemple pour notre cas de h1 j'avais déjà on avait déjà mis notre w0 d'accord w0 égal à quoi exactement égal notre modèle d'accord notre modèle point intercept d'accord ça c'est le w0 et pour le w1 tout simplement c'est le modèle point cof d'accord et exactement je peux utiliser ici 0 si vous voulez dire pour retourner la même la même la même valeur sinon je peux utiliser un tableau parce que j'en ai besoin parce que le x il peut s'agir d'un tableau alors maintenant je vais je vais utiliser ce même modèle là d'accord pour faire la prédiction un y prédicte un y mais selon h1 égal à quoi égal à h1 tout simplement de x de grand x qu'on a utilisé depuis tout à l'heure alors ici tout simplement je vais faire ça pour afficher mon x pour savoir de quoi il s'agit d'accord vous voyez donc ça c'est mon x et je vais utiliser h1 qui est exactement qu'on tient les paramètres déjà trouvé par escaleur alors si je vais maintenant avoir ici y h1 je dois d'accord je dois afficher le même les mêmes valeurs crédit coûte à l'heure et je dois trouver la même erreur parce que en fait il s'agit du même modèle d'accord soit y h1 y mon modèle d'accord égal à quoi égal à modèle point prédicte x y mon modèle il faut l'afficher vous voyez donc j'affiche les mêmes les mêmes valeurs donc 18 c'est 18 et ainsi de suite sauf ici j'ai une j'ai deux dimensions ici c'est pas grave dans un premier d'accord sinon je peux afficher seulement une seule dimension alors maintenant si je vais définir un autre je vais définir un autre h d'accord je peux définir par exemple ici def h2 qui reçoit toujours un grand x et w0 normalement c'est un w0 c'est un je peux prendre 0 par exemple pour ce cas là pour ce cas et pour le w1 égal à uniquement 1 sur 6 alors comment retourner le résultat c'est tout simplement return w0 plus w1 fois x maintenant si je vais utiliser ce deuxième modèle qu'est ce que je vais avoir comme valeur je peux avoir en fin de compte y predicted c'est à dire y je vais mettre y basé sur h2 égal à quoi égal à h2 de grand x donc là je vais avoir autres valeurs qui sont qui sont prédites alors h2 n'est pas il faut exécuter h2 avant séquence je dois juste afficher le x qu'est ce qu'il contient exactement x il s'agit d'un tableau à deux dimensions tout simplement ici je vais je vais je vais définir un autre x ayant une seule dimension c'est à dire je vais avoir fort d'accord et en x d'accord je vais avoir i 2 0 d'accord d'accord et ensuite afficher x0 c'est une liste vous voyez c'est une liste c'est pas un rail tout simplement il faut la convertir vers un rail donc x0 il faut la mettre il faut la mettre égale 1p.ray il faut faire la conversion de x0 ah oui parce que ici tout simplement j'avais pas exécuté pourquoi parce que le np n'est pas defined alors il faut importer 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 1p parce que j'avais pas réellement fait la conversion alors il y a toujours 4 x ah oui ici il faut passer x0 d'accord attendez vous voyez donc il fallait tout simplement passer x0 à h2 parce que j'avais passé x et on était en train depuis tout à l'heure de faire la conversion de x à x0 par contre dans l'appel j'utilisais toujours x donc il fallait utiliser x0 que je viens de la définir donc x0 normalement c'est le suivant d'accord x0 c'est le suivant x0 majuscule donc c'est un tableau alors maintenant notre y h2 j'ai une autre prédiction de la même manière donc je peux calculer l'erreur de chaque modèle alors je juste pour la voilà donc pour calculer l'erreur il y a l'erreur il y a l'erreur en se basant sur y h1 d'accord y h1 c9 je peux aussi calculer l'erreur ça je vais l'appeler 1 je peux aussi calculer l'erreur à partir de h2 donc vous voyez il y a une autre erreur et je peux aussi calculer l'erreur pour n'importe quel modèle à savoir par exemple ici h3 donc h3 je peux le définir avant de l'utiliser bien sûr donc je peux tout simplement faire pareil c'est à dire faire le même la même logique que j'ai utilisé pour définir h1 et h2 je vais définir un h3 donc dans le h3 j'avais le w1 égale à 0 mais le w0 égale à quoi exactement ? égale à égale à 11,25 donc je peux mettre ici 11,25 et je peux à ce moment là avoir un h3 d'accord alors comment déjà je dois faire ça pour calculer h3 en se basant sur le modèle h3 et je peux calculer l'erreur de h3 si vous avez remarqué donc j'ai 3 erreurs différentes chaque modèle il a sa propre erreur et mce1 il faut l'exécuter pour l'utiliser mce1 donc vous voyez à chaque fois le plus important à chaque fois je change le w1 et le w0 j'obtiens un modèle ayant un mce d'accord maintenant dans la suite nous allons essayer de voir comment vous voyez ce sont les erreurs qu'on a eu et maintenant nous allons voir quelle est la relation entre w0 w1 et min squared error c'est pour ce faire on va utiliser des datasets qui sont qui sont très simples alors je sais pas est-ce que vous êtes toujours avec moi déjà d'accord très bien alors maintenant si je vous demande par exemple quel est le d'après ce dataset il est simple pour chaque x j'ai ici pour x égale à 1 y égale à 1 x égale à 2 y égale à 2 et ainsi de suite donc ça se voit que le modèle égal et le suivant c'est-à-dire y égale à 1 fois x d'accord plus 0 c'est-à-dire w0 égale à 0 et w1 égale à 1 c'est très simple de le retrouver d'accord pourquoi ? parce que tout simplement j'ai x égale à y donc le modèle c'est y égale à x le deuxième modèle c'est aussi simple pour 1 g4 pour 2 g7 et ainsi de suite autrement dit je peux réfléchir un petit peu pour trouver le modèle c'est-à-dire je peux c'est-à-dire si on vous donne en vous donnant le dataset on vous demande quel est le meilleur quel est le modèle vous pouvez trouver cette équation c'est-à-dire y égale à 3 fois x plus 1 d'accord ? juste permettez-moi d'envoyer un message à quelqu'un pour lui dire que d'accord alors par contre pour le troisième dataset si je vous demande de trouver ce modèle-là c'est très difficile d'accord ? si on n'a pas ce modèle par exemple on n'a pas ce modèle et si on vous demande de trouver le modèle à ce moment-là vous allez être incapable alors comment le trouver ? c'est le rôle d'un algorithme derrière il faut établir un algorithme qui va vous permettre de trouver ce modèle parce que c'est difficile par le biais de ce dataset alors les techniques sont les suivantes déjà il faut se baser sur l'erreur à chaque fois je commence par un w0 et un w1 d'accord ? de manière aléatoire et à chaque fois je change de w0 et w1 et je calcule l'erreur et l'erreur normalement elle peut être écrite en fonction de w0 et w1 pourquoi déjà ça ? parce que déjà l'erreur c'est y réellement y predicted et y predicted ce n'est que w0 plus w1 fois x donc si je remplace cette valeur qui est y predicted par ça ça va donner exactement cette équation-là et là bien sûr je vais voir comment utiliser le min squared error et le minimiser pour trouver le meilleur w1 et w0 qui est applicable sur mon dataset alors pour ce faire déjà je vais commencer par ce premier exemple qui est simple à utiliser pourquoi ? parce que tout simplement j'ai f de x égale à x il y a un y égale à x alors pour ce faire je vais déjà comprendre déjà je dois normalement prendre un w0 égale à 0 pour simplifier la tâche et mon équation, mon modèle va avoir la forme suivante c'est-à-dire hx égale à w1 fois x et ceci juste pour simplifier alors à ce moment-là qu'est-ce que je vais avoir ? je vais avoir uniquement voir la variation de l'erreur en fonction de uniquement w1 c'est-à-dire le w0 je ne l'ai pas comme c'est l'erreur quadratique elle sera uniquement en fonction de w1 et je vais à chaque fois changer w1 en prenant plusieurs valeurs et voir comment l'erreur quadratique va changer en fonction de w1 en prenant à chaque fois des valeurs aléatoires je vais commencer par le cas où w1 égale à 0,25 d'accord ? qu'est-ce que je vais mettre maintenant ? je vais tout simplement avoir ma valeur prédite parce que ma valeur réelle elle est là donc si mon w1 égale à 0,25 c'est-à-dire je vais avoir h2x égale à 0,25 fois x c'est-à-dire pour x égale à 1 mon y predicted c'est 0,25 fois 1 qui est égal à 0,25 pour 2 pour x égale à 2 je vais avoir 0,25 fois 2 qui est égal à 0 qui est égal à 0,5 et ainsi de suite donc pour chaque valeur je vais avoir une valeur prédite d'accord ? et pour chaque valeur j'ai déjà la valeur réelle parce que mon objectif maintenant c'est trouver le meilleur w le meilleur w1 j'ai commencé avec w1 égale à 25 et je vais calculer son erreur il donne quoi comme une erreur ? il donne 4,219 comme une erreur en faisant bien sûr le remplacement nécessaire dans cette équation-là déjà les distances c'est-à-dire ça moins ça à chaque fois j'ai une distance entre les différentes valeurs prédites et valeurs réelles et c'est quoi l'erreur quadratique ? c'est tout simplement ça au carré d'accord ? plus moins 1,5 au carré plus ça au carré plus moins 3 au carré ça donne ça donne exactement cette erreur donc avec ce modèle avec ce modèle h2x qui est 0,25x que je peux le tracer de cette manière-là en utilisant deux points l'erreur que je peux atteindre si w1 égale à 0,25 quelle est l'erreur ? c'est 4,219 c'est-à-dire quelque chose à peu près ici d'accord ? c'est exactement ça et la même chose si je vais par exemple prendre w1 égale à 0,25 c'est-à-dire pour w1 égale à 0,5 je vais faire la même chose c'est-à-dire tracer le tableau pour avoir y predicted et pour avoir la distance à chaque fois entre la valeur prédite et la valeur réelle calculer l'erreur tracer déjà le modèle pour avoir l'erreur quadratique et la tracer dans mon graphe la même chose pour w1 égale à 1,5 que je vais avoir une autre valeur ici de l'erreur et la même chose pour w1 égale à 1,75 d'accord ? je vais avoir un autre modèle bien sûr mais une autre erreur quadratique donc si vous voyez ici si j'ai quatre valeurs différentes à chaque fois à chaque w1 j'ai une erreur et pour w1 égale à 1 l'erreur normalement c'est égale à 0 pourquoi ? parce que pour w1 égale à 1 supposons que je l'ai pris au hasard j'ai trouvé le h2x qui est tout simplement 1 fois 1 qui est égale à 1 2 fois 1 qui est égale à 2 3 fois 1 qui est égale à 3 et ainsi de suite donc si vous voyez la valeur prédite c'est exactement la valeur c'est exactement la valeur plutôt réelle alors la distance c'est l'erreur égale à la valeur prédite moins la valeur réelle égale à 0 partout donc c'est quoi l'erreur quadratique dans ce cas ? c'est exactement 0 d'accord ? alors une fois avoir 0 pour 1 pour w1 égale à 1 l'erreur c'est quoi ? c'est 0 d'accord ? c'est ça alors maintenant si vous voyez je peux tracer si je peux utiliser plusieurs valeurs je peux avoir cette forme de ma cour c'est à dire e l'erreur en fonction de w1 c'est presque elle a la forme d'une fonction x au carré d'accord ? alors maintenant comment faire pour utiliser cette même ce que nous avons fait manuellement comment l'utiliser pour faire à la base d'un algorithme d'accord ? donc en répondant à ces questions qui sont les suivantes c'est à dire si je vais aller vers le code source voilà donc je vais aller vers le code source voilà donc on a cette fonction et les questions on va essayer de répondre à ces questions voilà donc ça c'est la première chose la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième alors déjà on va commencer par afficher l'erreur pour chaque changement de e donc supposons que nous avons que nous avons la valeur des x on avait 1, 2, 3, 4 et la valeur réelle on avait 1, 2, 3, 4 on avait initialisé ou bien pris le cas où w0 égale à 0 et w1 égale à 0, 25 on peut calculer la valeur prédite à l'aide de cette équation qui est w1 fois x plus w0 d'accord ? et je peux afficher quoi ? afficher la valeur prédite d'accord ? alors comment afficher la valeur prédite ? tout simplement en faisant appel à notre fin w qui va essayer de trouver le w d'accord ? alors pour ce cas là pour le même x si vous voyez ici on a 0, 25 0, 5 0, 75 et 1 et c'est exactement la même chose que qu'on a affiché ici d'accord ? donc 0, 25 0, 5 0, 75 et 1 s'il vous plaît juste une question est-ce que vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de faire ? l'objectif c'est quoi ? oui c'est exactement ça donc on est en train de trouver la meilleure manière d'accord ? pour trouver la combinaison entre w0 et w1 pour minimiser l'erreur donc ici jusqu'à maintenant j'ai écrit une simple fonction et à partir de cette fonction d'accord ? on va arriver à gradient descent donc notre base c'est cette fonction là qui est simple à comprendre j'imagine jusqu'à maintenant et par la suite nous allons la modifier pour finalement trouver une version de gradient descent alors comment faire ? en répondant à ces questions là alors l'objectif dans un premier temps c'est déjà comprendre cette fonction qui est très simple j'ai mon dataset qui est xy ensuite j'ai défini une fonction qui s'appelle findw vous savez comment définir une fonction qui reçoit une entrée dans cette fonction j'ai initialisé w0 à 0 et w1 à 0,25 et par la suite j'ai utilisé c'est la fameuse équation pour faire la prédiction c'est à dire la valeur prédite toujours égale à w1 fois x plus w0 c'est ma fonction linéaire d'accord ? et ici ce n'est qu'un affichage de ce que j'ai crédit donc la première chose c'est quoi la question ? déjà il faut afficher l'erreur donc pour afficher l'erreur je dois la calculer d'accord ? donc l'erreur quadratique ou bien mce égale finalement je peux utiliser je peux utiliser la même technique c'est à dire matrix d'accord ? je peux utiliser matrix matrix alors je peux utiliser matrix point min square error d'accord ? de quoi ? à la fois de y réel moins y predicted donc si je vais exécuter ça y predicted n'existe plus à quoi ça ? y predicted alors c'est quoi ? alors ça normalement c'est pas moi c'est pas moi il faut utiliser deux variables donc séparés par des points verts donc maintenant je peux utiliser l'erreur c'est à dire l'am c e l'am c e c'est ça voilà donc si je vais réexécuter vous voyez pour ce cas là je vais avoir l'erreur c 4 218 c'est exactement ce qu'on avait trouvé ici d'accord ? mais arrondi alors maintenant ça c'est la première question la question qui suit c'est la suivante alors tout simplement qu'est-ce que je vais modifier façon ajouter une boucle qui permet de tester plusieurs w1 donc cette boucle là où je vais l'ajouter ? c'est ici je vais définir un nombre d'itérations parce que nous sommes très proches du gradient descent je vais définir un nombre d'itérations qui est égal par exemple à 10 d'accord ? et je peux tout simplement dire à partir de i in range c'est pour chaque itération qu'est-ce que je vais mettre ? en commençant à partir par exemple de 0 et à chaque fois je vais faire w1 égal à w1 plus par exemple 0,1 si je vais avoir des itérations j'ai commencé à partir de 0 donc je vais prendre la valeur de w1 égal à 0 égal à 0,1 égal à 0,2 jusqu'à 0,9 et à chaque fois j'affiche la valeur je fais la prédiction et je calcule l'erreur quadratique pour chaque valeur de w1 d'accord ? donc c'est-à-dire ici je vais tout simplement modifier mon programme de manière à rendre ces instructions qui doivent faire partie de la boucle donc il faut respecter l'indentation donc ici je vais faire ça donc à chaque fois je vais afficher des erreurs pour chaque w1 alors ici je peux dire j'affiche aussi l'itération d'accord ? pour itération pour itération ça donc ça c'est une forme à utiliser pour afficher les différentes valeurs alors là je vais utiliser ça et j'ajoute ici l'itération qui est tout simplement i donc je vais afficher le numéro de l'itération la valeur prédite et l'erreur et à chaque fois bien sûr le w1 sera changé vous voyez ici pour l'itération 0 j'avais quoi ? j'avais w1 tout simplement égal à 0 d'accord ? l'erreur c'était quoi ? c'était 7,5 pour l'itération 1 alors j'avais w1 égal à 0,1 alors l'erreur c'était c'était ça d'accord ? et si vous voyez normalement à chaque fois on s'approche parce qu'on descend parce qu'on a commencé à partir de 0 et on va aller vers 1 normalement c'est 1 c'est w1 égal à 1 qui a la valeur de mce qui est minimale c'est exactement ce qui est traduit dans ce cas tout simplement pour avoir ça vous pouvez tracer la courbe en temps réel c'est à dire tout simplement il faut définir une liste de w1 qui est égale à une liste vide au début et une liste de mce qui est aussi égale à une liste vide à ce moment là à chaque etération vous pouvez ajouter le w1 et aussi ajouter l'erreur équivalente à chaque etération donc ici je vais avoir le mce maintenant je peux sortir avec je peux faire un return d'accord de liste w1 puis liste mce donc je retourne comme si dans le calcul j'affiche et en même temps je prépare deux listes à afficher vers la fin qui contiennent le w1 accompagné par l'erreur quadratique donc qu'est-ce que je vais avoir finalement une fois appelé ça je peux faire un plot je peux par exemple from mat plot lib pip lot import import quoi ou bien c'est pas from si import si import sa as plt et je peux mettre un plt point plot plot quoi plot liste mce normalement qui est le y et le x qui est w normalement liste w1 je vais juste voir ma série des noms donc liste w1 je dois avoir déjà ici pour retourner les valeurs comme nous avons fait tout à l'heure dans la démonstration de NumPy pour l'usage des fonctions qui retournent deux valeurs alors maintenant j'ai retourné deux valeurs à savoir deux listes qui sont établies qui contiennent les w1 et les erreurs et maintenant si vous voyez je trace si vous voyez l'erreur à commencer à partir d'une valeur mixte maximale et elle est en train de diminuer jusqu'à presque zéro et ceci pourquoi parce que tout simplement je vais j'ai tout simplement combien d'étalations j'ai 20 j'ai 10 italations ces 10 italations vont me permettre d'atteindre 1 si je vais mettre par exemple 20 italations alors je vais aller jusqu'à 2 pour avoir cette forme de boucle donc tout simplement je peux changer ici 10 par 20 pour avoir exactement ça pour avoir exactement ça mais pourquoi il a donné ça parce que normalement ici il faut aller 21 itérations exactement pour avoir 20 valeurs possible d'accord parce qu'il va aller jusqu'à 20 voilà maintenant j'ai la forme de mon erreur pour chaque w1 d'accord que j'avais liste w1 je peux les afficher ici donc je peux afficher liste w1 pour les afficher j'ai ça donc j'ai les valeurs possibles j'avais 0 0,1 0,2 1 d'accord 1,2 1,3 jusqu'à jusqu'à exactement 2 et l'équivalent de ça j'ai l'équivalent de mse donc pour chaque w1 j'ai une erreur alors maintenant est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de faire alors nous avons tracé la variation de l'erreur en fonction de w1 alors le reste c'est quoi quelle est la prochaine question la prochaine question oui très bien d'accord maintenant je vais faire appel on peut faire la même chose pour w0 donc le même traitement on peut le faire avec w0 alors maintenant je vais annoncer deux problèmes différents d'accord deux problèmes différents d'accord deux problèmes et ces problèmes là leur connaissance vont nous permettre de connaître l'utilité de gradient descent alors le premier problème c'est quoi le premier problème c'est tout simplement si je vais faire une mauvaise initialisation d'accord c'est à dire le w1 j'ai pas commencé à partir de 0 parce que je sais pas avec quelle valeur je vais initialiser par exemple pour ce cas pour ce cas ici alors quelle est la valeur initial à apprendre pour w1 est-ce que 1 est-ce que 2 est-ce que 0 est-ce que 5 est-ce que moins 5 parce qu'on sait pas supposons que j'ai commencé avec une mauvaise initialisation et je vais commencer par 2 d'accord à ce moment là qu'est ce que je vais avoir je vais avoir une courbe qui ne cesse pas d'augmenter l'erreur d'accord parce que dans l'étération la première éteration d'accord j'avais quoi comme erreur alors dans la première éteration j'avais un w1 égale à égale à égale à 2 l'erreur équivalente c'était 7,5 pour l'autre c'est 9 et ainsi de suite et vous voyez que l'erreur elle augmente donc supposons que je vais donc j'ai commencé avec une mauvaise initialisation je connais pas le sens d'accord parce que j'ai commencé j'ai commencé à partir d'ici j'ai commencé par exemple à partir de là et si y1 augmente à ce moment là le mce toujours va augmenter c'est à dire je vais avoir le la forme de la courbe toujours va augmenter dans ce sens par contre si tu y as la valeur de w1 égale à 2 il faut diminuer w1 il faut aller c'est un problème de quoi c'est à dire j'avais choisi w1 ici et à chaque fois je l'augmente c'est à dire je vais aller vers ce sens c'est à dire je je m'éloigne encore par contre si j'avais cette valeur là il fallait faire quoi au lieu de faire ceci ou bien je garde la même au lieu de faire plus je dois faire un mois pour aller vers la valeur minimale vous voyez parce que mon objectif c'est de trouver le w1 qui minimise l'erreur et la valeur minimale c'est ici d'accord donc c'est un problème de quoi au lieu d'aller vers ici je dois aller vers ce sens donc c'est un problème de quoi c'est un problème de direction est-ce que vous avez compris donc au lieu de faire un plus il faut faire un mois et si jamais j'étais ici qu'est ce qu'il faut faire il faut faire encore un plus donc finalement parfois il faut faire un mois et parfois il faut faire un plus donc le signe il va définir l'orientation de mon déplacement et ceci peut être atteint par ce qu'on appelle la dérivée partielle la dérivée de quoi ? la dérivée de l'erreur par rapport à w1 d'accord ? donc le signe de ça va me définir l'orientation donc c'est pour ceci d'accord sinon il y a un deuxième problème parce que jusqu'à maintenant j'ai j'ai parlé d'un seul problème le deuxième problème qu'on peut avoir si jamais j'ai fait la bonne initialisation c'est à dire w égale à 0 je fais un plus à chaque fois je suis sûr que je vais atteindre le minimum par contre si le pas je vais mettre par exemple 0,7 est-ce que je vais assurer que je vais atteindre la valeur minimale ? non pourquoi ? parce que tout simplement je vais la sauter parce que ici vous voyez normalement c'est parce que c'est tout simplement c'est 1200 c'est grand l'échelle si pour cela vous voyez que c'est proche à 0 mais en réalité c'est pas proche à 0 donc si je vais diminuer le nombre d'itérations tout simplement je vais mettre par exemple 4 itérations vous voyez que la valeur minimale donc je vais à partir de l'erreur égale à 8 je vais pour w1 égal à 0 et pour w1 ici égal à 0,7 je vais avoir quoi comme erreur ? je vais avoir je vais avoir 0,67 donc c'est différent de 0 mais le minimum je suis sûr que le minimum c'est 0 et juste après 0,67 qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai sauté j'ai sauté vers 1,79 vous voyez donc maintenant je saute donc c'est un problème de quoi ? c'est un deuxième problème qui est tout simplement le pas d'accord ? donc j'ai un problème d'orientation qui je peux le résoudre par la dérivée partielle à l'emplacement concerné et le problème de pas dans l'algorithme de gradient descent il est défini par learning rate donc il faut bien choisir l'initialisation donc ces deux problèmes là sont si vous puissons trop tarder parce que nous avons déjà je pense dépassé le temps parce que l'idée elle est là alors je vais prendre un g de x égal à x carré donc on va voir comment régler le problème de direction et aussi le problème de descente alors supposons que je suis ici et je souhaite descendre vers ce point là c'est-à-dire je ne vais pas aller vers ce sens au lieu de descendre je vais monter la même chose ici au lieu de de descendre je vais monter donc le problème ici je dois diminuer le w et ici je dois augmenter le w et la dérivée la dérivée ici c'est quoi ? elle a une valeur négative parce que le sens elle est là et la dérivée ici elle est positive parce que le sens est j'augmente la valeur donc à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut tout simplement pour se déplacer dans ce sens il faut faire un moins d'accord ? comme ça donc il faut avoir un moins x moins la dérivée partielle par exemple si j'ai pour le cas de 4 si je suis à moins 4 mon objectif c'est d'aller vers ici vers ce sens donc si je calcule la dérivée partielle de moins 4 déjà je vais avoir 2 fois moins 4 égale à moins 8 d'accord ? alors comment comment aller vers ce sens là ? en utilisant le moins moins la dérivée donc le x courant qui est moins 4 moins moins la dérivée égale à combien ? dans moins 4 égale à moins 8 moins moins 8 qui revient à plus 8 d'accord ? donc maintenant je garantis par le biais de cette formule que je vais aller vers ce sens si ma valeur était moins 4 maintenant pour le cas de 4 je vais voir à ce que la même formule peut assurer je vais diminuer mon mon w mon x donc si x égale à 4 la dérivée égale à plus 8 donc ici le x courant égale à 4 moins 8 qui est égal à moins 4 donc certainement je vais aller vers ce sens donc c'est exactement la même formule qu'on va qu'on va utiliser donc ici bien sûr dans l'algorithme final c'est exactement ça il faut juste pour le gradient de descente par rapport à notre ancien algorithme nous avons ajouté uniquement à calculer la dérivée partielle de l'erreur d'accord ? plutôt de l'erreur voie en fonction de dw1 par rapport à dw1 je calcule cette dérivée là qui est exactement ça donc je dois calculer la dérivée par rapport à dw1 et la même chose par rapport à dw2 tout calcul mathématique fait pour la dérivée de cette fonction par rapport à dw1 vous allez trouver cette valeur on va faire ça dans la partie des exercices normalement pour comment calculer et la même chose pour dw0 donc maintenant qu'est-ce que j'ai trouvé ? j'ai trouvé le coefficient qui va me permettre de connaître à la fois l'orientation c'est-à-dire il a une fois un signe positif et un signe négatif donc je garantis l'orientation de mon déplacement et le learning rate il va me garantir le pas que je vais utiliser pour faire l'apprentissage donc finalement c'est ça l'algorithme qui va garantir c'est ça l'algorithme de gradient descente qui va définir quoi ? définir le dw1 et dw0 donc sinon je vais vous envoyer ce cours-là pour en fait le refaire à tête reposée et par la suite si vous allez rencontrer des difficultés la semaine prochaine nous allons essayer de faire des exercices concernant cette partie-là